Abidjan, plateau, siège de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, BRVM. Serge Ekwe, président de la Banque Ouest Africaine de Développement, POAD, s'y retrouve pour une visite de travail. La visite a débuté par ce retentissement de cloche pour marquer l'ouverture des marchés boursiers. Guidé par Edo Kossi-Amenounve, directeur général de la BRVM, le premier responsable de la BOAD, a pu s'approprier du mécanisme de fonctionnement de la BRVM cet outil financier au service des États africains. Je suis très heureux, très sincèrement très heureux d'avoir pu échanger avec le directeur général de la BRVM sur l'avancée de la BRVM, l'avancée de la Bourse, le concept de la Bourse. Encore une fois, la Bourse est un outil, c'est un instrument au service des États, au service du privé également. C'est un instrument de liquidité, c'est un instrument de fluidification de la dette ou de fluidité de la dette. Et la BOAD, en tant qu'instrument de financement, doit s'insérer, doit s'intégrer dans tout ce système, dans cet écosystème. Pour le directeur général de la BRVM, cette visite est l'occasion de renforcer les liens et intensifier les rapports entre les deux institutions financières. La banque, vous le savez, est un acteur structurant des économies de notre union. La BOAD est actionnaire de la BRVM et du DCVR. La BOAD a impulsé le développement de plusieurs structures qui participent activement à la vie de notre bourse. Je parlerai particulièrement de la caisse régionale de refinancement hypothécaire. Donc vous voyez, c'est un acteur incontournable pour nous. Conçu comme une banque pour promouvoir l'intégration et la solidarité régionale, la BOAD totalise plus de 1 200 projets financés par les pays membres de l'IOMOA. Cette rencontre entre les deux organisations envisage la naissance de nouveaux projets au bénéfice du développement économique des pays africains. Merci. 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 Merci.